ici et là je dessine les racines de moi même au présent je mens aux autres mais plus âgeux et je préfère ça j'ai écrit mes rayures sur le papier les rayures de la femme zèbre j'ai dit fatigué je ne veux rien faire j'ai dit sublime sublime ma vie j'ai dit dolus polo non j'ai dit qui va le peupler et pour tout manger j'ai dit asseyez vous les enfants et tenez vous bien j'ai dit quelque chose existe j'ai dit je n'ai besoin de rien là j'ai dit je suis dans mon processus j'ai dit chaque chose en son temps et bien j'ai dit écrire pour quoi faire j'ai dit qui aimait maintenant qui j'ai dit mes vertiges n'ont qu'à bien soutenir j'ai dit et mes oreilles aussi et mes poils et ma tête aussi ma gueule j'ai dit qui vivra verra le petit chat j'ai dit et j'ai senti putain mais quelle belle lavande j'ai dit j'ai besoin de reculer un petit peu j'ai dit ma chambre à coucher et plein à craquer j'ai dit ah les algues se mangent j'ai dit putain mais qu'est ce qu'il me manque j'ai dit et si nous allions gentiment nous coucher ou bien nous doucher moucher chatouillé mâchouillé touillé souillé etc etc l'histoire commence là au présent au moment où tout le monde se couche dans son lit ou bien sur la terre elle moi coeur ventre, âme, femme, trouble, magie, mélancolie, noblesse, mystère, extraordinaire. Leur écho en moi, la source, les racines de l'arbre, c'est nos mais leurs fleurs. Aujourd'hui, le corps humain, magnifique, magnifié, fascinant, immortel, chacune des femmes de l'arbre, présente, incarnée, mille enquêtes, un seul corps, temps et espace du corps, infini, intemporel, féminin, créatif, imaginatif et sensuel.